On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à fabriquer des objets dans le métavers de Gazerton. On en profite aussi pour voir comment se passe une première connexion. Vous avez toujours un petit tuto la première fois que vous vous connectez qui vous apprend à vous déplacer avec les flèches du clavier. Il suffit de suivre. Actionner et désactionner notre micro. Ensuite, il vous demande d'actionner un objet. C'est partie des bases à prendre pour savoir utiliser Gazerton. On utilise la touche X pour ouvrir les objets. On accède à des documents par ce biais-là. Et toujours pour refermer les objets tout en restant en navigation. Il est là, il nous dit qu'il faut cliquer avec la souris sur la touche X ou taper X. Voilà, le tuto est passé. On a les trois compétences de base pour apprendre. Et on entre dans le nouveau site web que j'ai créé pour vous. Qu'on peut appeler le calendrier perpétuel. Alors, vous voyez les chiffres. C'est un petit jeu juste pour... C'est une des fonctions Gazerton qui est intéressante. Ça simule un dé à douze faces. C'est-à-dire que quand vous descendez sur les options de votre avatar, ici en bas à gauche, que vous tapez Respawn. Vous cliquez sur Respawn. Voilà, il se téléporte l'avatar sur une des faces du dé. Donc là, on a fait trois sur douze. Là, on a fait douze. Respawn. Là, on a fait six, etc, etc. Ça vous permet de simuler avec votre avatar le lancer d'un dé à six faces. Ici, vous avez une petite boîte aux lettres pour laisser des messages. Voilà, vous vous placez dans le bloc de texte et vous n'avez plus qu'à taper. Voilà, ça fonctionne. Donc, vous laissez à la fois des messages à la communauté, puis à l'administrateur. Voilà. Alors, le calendrier perpétuel, c'est 372 salles. Tout simplement, vous avez pour chaque mois de l'année, 30 salles ouvertes dans lesquelles vous pouvez builder, comme on dit dans le métavers, mais non construire. Alors, vos droits d'accès sont juste ouverts à la construction d'objets. Donc, nous sommes le premier août. Nous allons aller au mois d'août. Et nous allons fabriquer quelques objets. Comme ça, vous allez voir et apprendre comment on build, comment on fabrique des objets. Nous sommes donc le premier. Je vais dans la première salle, ici. Je suis dans la première salle. Pour fabriquer des objets en Gazerton, c'est très simple. Vous avez, en fonction des espaces que vous visitez, un marteau. ou un icône de marteau, cliquez dessus. Et vous avez trois possibilités, enfin, quatre. Soit prendre des objets tout faits. Soit ouvrir le piqueur. Et là, vous avez une bibliothèque d'icônes, mais qui sont en fait des objets 2D que vous allez pouvoir implémenter. Par exemple, ici, une chaise, qu'on peut tourner sur elle-même si besoin. Et positionner dans le décor, une fois qu'elle est sélectionnée. Voilà. Pour ajuster sa place, on clique sur la touche contrôle. Voilà. Et on place son objet. Pas bien enregistré. Par contre, il faut désélectionner. Sinon, vous allez réitérer l'objet une fois que vous cliquez. Donc, je rouvre l'espace. Donc, l'intérêt de construire des objets dans le calendrier, dans les salles, c'est de les créer à le jour où vous en avez besoin ou de prévoir des événements et puis de mettre, par exemple, des affiches, des annonces ou des articles annonçant des événements, des concerts, enfin, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Donc, vous savez qu'on peut interagir avec les objets dans Gazerton. Donc, pour le lâcher à ce que j'ai utilisé, ici, vous avez marqué No Interaction. Ça veut dire, pas d'interaction, c'est un objet inerte. Maintenant, je me suis préparé une liste de quelques liens. Voilà. Alors, une vidéo. Je la copie. Je retourne dans le piqueur et je vous conseille le menu Professional Event. C'est un menu qui permet de remplir des objets qui sont, on va dire, très fonctionnels pour des événements et surtout pour la consultation. Puisque là, par exemple, vous avez un écran pour mettre une image, sur pied, du texte ou une vidéo. Donc là, on va mettre un écran avec une vidéo. Je colle le lien de ma vidéo YouTube. Ici, vous avez l'activation à distance. C'est-à-dire qu'à trois cases, l'objet va se mettre en aura jaune pour montrer qu'il y a une interaction possible avec lui. Et ici, on va mettre un titre. C'est un message Infobull qui apparaît dessus de l'objet. Donc, on va mettre vidéo, vidéo, Gazerton, par exemple. Voilà. Je vérifie, tout est bon. Je sélectionne et je pose mon objet. Vous voyez, qui s'est transformé en écran. Et je place mon objet dans la salle. Voilà. C'est tout. Upload images. C'est-à-dire qu'on peut ici, sur ce menu-là, importer une image directement en provenance de l'ordinateur. Alors, faites attention. Par rapport aux tailles d'image, une case dans Gazerton, c'est-à-dire là, un carré, correspond à 32 pixels sur 32 pixels. Donc, vérifiez bien la taille de votre image pour ne pas remplir les salles d'image et qu'on y vaut plus rien. Puisqu'après, ça demandera de faire du nettoyage. Voilà. Enfin, l'Edit Maker, vous pouvez le tester, mais si vous n'êtes pas administrateur, on va vous demander, voilà, de vous loguer. Et vous ne pouvez pas accéder au Map Maker, tout simplement parce que c'est avec ça que vous faites les sols, les murs. Et donc, c'est réservé aux administrateurs qu'il faut obtenir des droits pour pouvoir créer sols et murs. Les objets, là, sur ces sites, sont ouverts, puisque c'est un bac à sable gérant dans lequel vous pouvez implémenter des objets. Donc, ce sera essentiellement le picker que vous allez utiliser. J'étais en train de mettre un deuxième objet et je ne sais plus ce que c'est. La vidéo, on l'a mis, on l'a testé après. Et j'ai un article de BFM sur les jeux de rôle. Donc, on va reprendre le menu Event. Et cette fois, on a un article. Donc, on peut prendre un panneau comme celui-ci ou une feuille de papier. Mais bon, je trouve ça plus joli. Alors, vous avez des centaines d'objets. Prenez le temps de visiter et de regarder les menus. Mais bon, vous avez vraiment de quoi faire. Vous pouvez meubler la salle et mettre des tapis. Vous pouvez y passer des heures à vraiment customiser les salles si vous le voulez. C'est fait pour ça puisque c'est un vague à salle. Pour apprendre à fabriquer des objets. Donc, quand c'est des articles ou des références de sites web. Alors, vous avez ici Embedded Website. Mais un embed, ça doit apparaître. Et suivant le navigateur que vous utilisez. C'est pas toujours compatible. Et pas toujours visible. Donc, pour être sûr de pas vous tromper quand vous mettez un lien à disposition, je vous conseille d'utiliser Note Object. ce qui vous permet ce qui vous permet quand vous cliquez alors que je suis bien dessus voilà. D'abord j'ai copié mon lien donc c'est je vais mettre article article sur alors on va mettre sur les jeux de rôle on va mettre quand même la source article BFM je crois que c'est d'aujourd'hui donc on peut mettre la date c'est un bloc de texte long donc vous pouvez mettre plusieurs lignes de texte à part que ce ne sera pas mis en forme et donc ça c'est le titre et puis on va mettre cliquer cliquer sur le lien pour ouvrir l'article deux points et je colle mon lien voilà ce que j'ai l'habitude de faire comme je reprends les mêmes titres je vais copier ce que j'ai écrit et ici vous avez plus bas quand vous cliquez sur options avancées prompt message on va juste mettre le titre sans le lien pour que ça paraisse en infobule au-dessus de l'objet voilà on est toujours sur du trois cases de distance pour l'activation de l'objet et on va le poser voilà alors par exemple maintenant une image on va encore mettre un article on va le mettre dans un objet différent donc c'est un article sur le métavers sur le café des lampes dans le métavers je reclique sur le picker je reclique sur le picker et là je choisis je choisis je prends un autre type d'objet on est toujours sur un article alors par exemple on va prendre fourniture on va un petit peu scénariser notre installation on va mettre en anglais je vais taper desk j'ai installé un bureau voilà on va mettre on va prendre un bureau traditionnel comme ça encore je vais mettre un objet émerte je vais installer une chaise on va mettre une chaise voilà on va prendre une chaise comme ça on va mettre face au bureau ça me semble pas mal voilà et on va pouvoir mettre dessus une feuille avec l'article alors ça, ça vous permet de choisir différents formats on va prendre celui-là par exemple et on va faire la même chose on va l'installer alors par contre là je suis sûr que ça fonctionne en embed il faut tester en fonction du navigateur voilà il y a un exemple qui est mis et je colle mon lien et là je vais mettre dans le message infobulles articles café des langues dans le métavers voilà c'est suffisant et je vais le poser sur le bureau par exemple voilà voilà quand vous avez terminé pensez toujours refermer ce que vous faites si vous faites des erreurs vous avez un bouton Erase ici à utiliser précautionneusement évidemment il est fortement déconseillé d'effacer les objets des petits camarades mais pour les vôtres alors par exemple je vais effacer un des deux un des deux objets ici voilà que j'ai créé un des deux fauteuils voilà je repasse en mode build et là je peux encore construire c'est à dire que mon article par exemple ici je peux le dupliquer autant de fois que je veux faire attention quand on clique là je l'efface avec Erase voilà alors j'ai fini ma construction maintenant je vais tester mes objets avant de repartir voilà ici c'est une vidéo donc voilà vous voyez qu'il y a un aperçu qui s'affiche en bas de l'écran je vais cliquer dessus non je dois avoir du son ici ouais et quand je clique dessus elle passe en grand écran voilà donc elle fonctionne c'est une vidéo youtube et par contre je ne veux pas on peut récupérer le lien c'est une nouvelle fonctionnalité que je ne connaissais pas on peut mettre en médaillant voilà et donc pour refermer la vue toujours la petite croix en haut à droite voilà alors la vidéo continue au niveau du son là en bas de l'écran vous pouvez la mettre sur pause couper le son dès que vous allez vous éloigner du périmètre la vidéo va disparaître voilà alors l'inconvénient c'est quand vous créez des objets avec des droits limités dans des sites dans des espaces gazeurs qui sont en format bac à sable vous n'avez pas de tuiles pour bloquer c'est à dire que là si je vais pousser le mur je ne peux pas parce que j'ai une tuile qui le bloque alors que quand vous construisez les objets en tant que builder vous passez dessus c'est à dire que du coup vous allez pouvoir traverser le bureau sans problème voilà voilà maintenant on va regarder le deuxième objet que j'avais créé l'article BFM on va l'ouvrir et là vous avez un petit une petite note qui s'ouvre et quand je passe la souris sur le lien vous voyez qu'il devient en surbrillance je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre voilà et ça fonctionne et même à l'intérieur de la fenêtre vous voyez qu'il y a une vidéo et qu'on peut la lancer et qu'elle fonctionne voilà je vais revenir voilà donc c'est une façon d'ouvrir les liens via un bloc texte dans un onglet de fenêtre de votre navigateur voilà et enfin un dernier objet connecté que j'ai créé l'article sur le café des lignes donc là c'est un embed il ne s'ouvre pas voilà c'est le problème que vous avez avec certains navigateurs le lien ne s'ouvre pas alors ça ne veut pas dire il y a une façon de de récupérer le problème c'est de c'est de recharger la page ce qu'on va faire pour voir si c'est juste un problème de mise à jour un rafraîchissement de la page j'ouvre à nouveau mon objet j'ai simplement booté la page et voilà je suis toujours en défaut donc on va corriger ça j'avais pris ce lien là donc je deviens toujours en copie je roule le marteau le piqueur je vais refaire le même objet document avec la même forme et cette fois je vais prendre notre object et je vais mettre donc article café des langues dans le métavers je vais cliquer sur le lien pour ouvrir le document et je colle mon lien ici dans le message infobule article café des langues voilà et cette fois je vais le mettre devant la chaise du coup je vais effacer celui qui bug voilà et j'ai un nouveau document et cette fois on peut faire la création de l'objet alors là j'ai le même problème bon c'est c'est le problème de mise à jour de l'appli on va simplement rebooter mais là si vous allez voir ça va fonctionner c'est comme ça vous rebooter la page et normalement ça va fonctionner vous voyez on est toujours au moins doute voilà maintenant mon article fonctionne et si je clique dessus il s'ouvre voilà alors là j'utilise un navigateur que j'utilisais pas d'habitude vous voyez c'est pas ouvert en embed mais dans mon autre navigateur il s'ouvre sans problème donc ça fait partie des des mises à jour à demander à Gazerton en termes voilà tous les petits détails techniques que la communauté peut apporter aux développeurs pour améliorer l'appli mais vous voyez on a vraiment déjà beaucoup 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 de possibilités donc vous pouvez venir ici sans problème dans n'importe quelle salle donc n'importe quel jour de l'année voilà et fabriquer vos objets alors ça peut être annoncer des événements ça peut être vous pouvez faire plein de choses mettre des gâteaux d'anniversaire par exemple j'en sais rien c'est un agenda perpétuel mais qui est ouvert à tous en format bac à sable donc c'est la communauté qui l'utilise et qui le gère à sa convenance d'où l'intérêt de la boîte aux lettres que j'ai mis dans dans le site ici le site d'accueil puisque dans chaque que vous venez de le voir dans chaque espace mensuel vous pouvez revenir via la petite pastille en bas à droite de téléportation et s'il y a un problème sur une des salles un des sites ou des mensuels et bien vous ouvrez la boîte aux lettres et vous signalez à l'administrateur les problèmes qui peuvent se présenter de manière à ce que ça reste un lieu de partage de la communauté vous avez vraiment de quoi faire puisque vous voyez il y a presque 400 salles et donc vous pouvez l'utiliser en format calendrier ou comme vous voulez puisque les coordonnées ce sont les jours de la nuit en terme de salles vous pouvez même donner dans la barre d'adresse le lien du site via une adresse mail et vous dites à votre correspondant bah tu vas tu vas dans la salle du 16 août par exemple et et tu peux consulter mon article puisque c'est uniquement des liens qu'on partage puisque vous pouvez exprimer vos liens comme c'est dit dans l'invite de la page voilà on a fait le tour donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque ça vous permet de recevoir les nouvelles vidéos qui sont qui sont faites et et surtout à laisser vos commentaires sur l'utilisation puisque il existe maintenant beaucoup d'espaces gazerton en consultation mais il n'existait pas à ma connaissance en format bac à sable où la communauté peut s'exprimer voilà donc maintenant c'est réparé vous avez de quoi vous déplacer et créer vos objets et bien sûr de les animer en mettant des articles des vidéos des images alors oui j'ai oublié de vous montrer on va aller en septembre j'ai oublié de vous montrer comment on crée un objet image ce que je n'avais pas fait encore ce que je n'ai pas montré dans l'exemple précédent voilà on est le 19 septembre et je vais créer une image alors ça peut être un tableau tiens on va créer un tableau alors euh c'est dans quoi ? décoration je crois euh je ne sais plus comment ça s'appelle ah bah voilà voilà un portrait est-ce qu'on peut avoir ça ? voilà un portrait alors c'est un tout petit médaillon mais euh bon c'est un type d'objet qui peut être utile mais qu'importe l'objet ce qui est important c'est que je vous montre comment on donc c'est embed image comment on va entrer une image euh tac on va utiliser voilà on va mettre des peintres euh 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 après Raphaëite voilà donc on charge votre image donc c'est format JPEG PNG je ne sais plus euh il y a il y a 3 ou 4 formats possible je ne sais plus et là qu'importe la taille de votre image puisque le le Dezerton va va s'adapter la deuxième c'est preview donc c'est ça va être on reprend exactement la même image ça n'a pas l'importance ça va être simplement une preview justement qui va apparaître avant d'ouvrir l'image l'activation à distance on va la mettre comment je vais essayer de placer euh ouais je peux le faire je vais placer la le tableau sur un mur et donc euh je vais je vais placer sur un mur et je vais je vais mettre une distance plus longue puisque vous voyez la salle est grande alors je vais mettre 15 15 cases et ici je vais mettre tableau et je vais mettre euh Pré Ra Fa et Lit je crois que c'est comme ça voilà c'est bien donc j'ai mis une infobulle j'ai mis à 15 cases j'ai mis mon image la preview et l'image et c'est parti on n'est plus qu'à la poser alors je vais me déplacer et je vais le poser sur le mur voilà vous voyez je suis plus loin que dans les objets précédents et en bas de l'écran vous avez la preview qui apparaît vous avez un petit ascenseur pour voir un aperçu de l'image mais bon c'est vraiment très petit et tant que vous êtes à distance puisque vous avez l'aura jaune vous pouvez actionner par la touche X et voilà vous avez une très bonne définition de l'image et vous pouvez vous déplacer comme ça en cliquet accroché voilà donc ça c'est bon et j'en profite aussi avec le piqueur vous avez des jeux des sons dans les sons je sais pas si on peut on peut mettre des sons dans l'ambiance dans la salle ou des jeux pour jouer sur place et notamment il y a un piano qu'on peut installer qui est directement utilisable et qui est directement utilisable et vous pouvez jouer des notes en direct avec 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 vos collègues euh aussi une chose à connaître le paperboard ici un paperboard qui est aussi très pratique à connaître voilà vous pouvez être à plusieurs à écrire simultanément dessus et enregistrer vos pour réunir par exemple puisque vous pouvez être là-haut en vidéo et euh et donc avoir un côté où vous allez écrire voilà et un côté où vous allez pouvoir dessiner et voilà fermé et quand vous avez terminé votre réunion ici vous pouvez exporter un pdf une image de ce que vous avez fait à plusieurs voilà bon et ben on est à jour vous avez vous êtes opérationnel pour venir créer des objets dans le calendrier perpétuel qui sera ce qu'en fera la communauté on en discutera via la boîte aux lettres mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles beaucoup d'usages et c'est en forgeant qu'on devient forgeron voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt